Je vous reviens aujourd'hui pour un vlog, un vlog qui apparemment est très attendu puisqu'en fait ça va être un vlog sur notre alimentation. Vous me posez vraiment beaucoup de questions sous mes vidéos et puis là j'ai lancé aussi un tag sur ma page Facebook, vous en avez encore beaucoup posé. Ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe, notamment lorsqu'on a des enfants. Du coup voilà, j'ai décidé enfin de venir vous en parler, je pense que je le ferai en trois parties et cette première partie va être tout simplement au sujet de notre alimentation de manière générale. Ce qu'elle est, le pourquoi du comment, comment ça s'organise et finalement concrètement ce que je pourrais vous en dire si j'avais un message à transmettre, lequel serait-il ? Je suis super contente de faire cette vidéo parce que depuis un an on a beaucoup, beaucoup de vidéos sur l'alimentation et c'est vrai que ce sont essentiellement des vidéos auxquelles je ne m'identifie pas du tout ou des articles. C'est vrai que, semblerait-il, je suis assez différente des autres. Je ne m'associe vraiment, vraiment pas à la plupart des discours et c'est pour ça que ça me semblait important aujourd'hui de venir vous en parler pour vous dire un petit peu quel est mon état d'esprit. Alors avant même de vous dire un petit peu concrètement comment je consomme, comment nous consommons, je voudrais vous dire que comme pour les cosmétiques, j'ai souvent essayé d'apporter de la mesure, d'apporter vraiment des propos qui vous incitent à réfléchir et non pas à vous dire je vais changer. C'est vraiment dans l'optique de vous mener une réflexion à une interrogation tout simplement parce que j'estime que je ne suis personne pour vous dire qu'il faut faire ça ou ne pas faire ça. D'autant plus que ce n'est pas mon métier, qu'il s'agisse de la cosmétique ou de l'alimentation, ce n'est pas mon métier. J'ai appris au fil des années, c'est une idée, des convictions qui se sont développées au fil du temps. D'ailleurs ça fera bientôt 10 ans que j'ai commencé à vraiment changer, à vraiment réfléchir en tout cas. C'est vrai que pour moi tout ça, ça se réfléchit, ça se construit au fil du temps, avec l'âge aussi, en devenant maman, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne se réveille pas un matin en disant qu'on va changer sa vie ou qu'on va changer son mode d'alimentation, ça se construit, ce sont des convictions profondes mais avant tout personnelles. Et donc effectivement elles sont le reflet d'une évolution de toute une vie. Lorsque j'ai commencé à me poser des questions, même sur la vie en général, j'étais à la fac, donc j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 31 et c'est ce jour-là que j'ai commencé à m'interroger sur tout et fatalement je suis arrivée à la consommation de bio, etc. C'est vrai que vraiment je ne m'en cache pas, je suis souvent troublée par ces personnes qui du jour au lendemain ont changé de vie, en un an ont tout changé dans leur mode d'alimentation, dans leur mode de consommation, parce qu'à mon sens cette démarche personnelle prend du temps, on évolue toute la vie. Et vous voyez aujourd'hui j'en suis là, mais vous avez vu déjà dans les 4 années qu'on a passé ensemble, toute mon évolution, elle a vraiment été progressive parce qu'elle est personnelle et que tout ça, ça se fait vraiment dans nos lectures, dans nos échanges, dans notre expérience, etc. Ce n'est pas parce que notre mentor ou notre ami ou notre soeur change quelque chose que nous aussi on doit la changer. C'est avant tout une conviction personnelle qui se construit et c'est sa force qui fera que ça fonctionnera et que ça s'avérera très certainement utile ou pas. C'est là qu'on va voir aussi la différence entre des choses qu'on peut changer, qui sont superflues et d'autres qui avaient vraiment leur intérêt. Alors au niveau de l'alimentation, comme je vous l'ai dit, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la consommation de bio. Mais le grand tournant de ma vie, ça a été lorsque je suis devenue maman et que j'ai commencé à diversifier l'alimentation de mon enfant. C'est à ce moment que j'ai commencé à réellement me demander, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes ? Je pense que c'est en diversifiant que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de donner à mon enfant et donc par voie de conséquence, qu'est-ce que je suis en train de manger, moi ? Et finalement, de tout ce que j'ai pu entendre, lire et comprendre, s'il y a bien une chose que j'ai réalisée, dont j'ai pris conscience, c'est que finalement, le plus important, ce que nous devons faire, c'est enrichir. Et c'est très certainement le mot le plus important dans l'alimentation. Je vous dirais même pas d'être végétarien, végétalien ou de consommer bio, mais en tout cas d'enrichir. En fait, je me suis aperçue que le conditionnement était tel que nous consommions tous de la même façon en fonction de notre culture et de ce qui nous a été transmis par notre famille. Donc en France, on est très féculents par exemple. Pâtes, pommes de terre, chez nous c'est très fort. Et donc du coup, j'ai commencé à me dire, à l'étranger, comment ils mangent ? Pourquoi ils mangent comme ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils cultivent différemment ou parce que c'est tout simplement, ils ont un mode d'alimentation différemment ? Et petit à petit, je me suis aperçue que nous avions une alimentation très 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 restreinte. Alors c'est normal, tout ce conditionnement fait que nous fonctionnons de cette façon. Et vous voyez, lorsque je me suis intéressée au végétarisme, sur lequel je reviendrai par la suite, à cette époque, Candice, qui a une chaîne, était devenue Frutti Harmonie, je crois. Et donc voilà, elle était partie dans le crudivorisme, etc. Bref, et j'avais un poste, elle avait laissé un poste sur le sujet. Je lui avais dit, tu sais, avec le végétarisme, j'ai beaucoup de mal parce que je ne sais plus quoi manger. Je suis un petit peu perdue. Et elle m'avait répondu une phrase que j'ai trouvée très intelligente et que je vous transmets à mon tour. Elle m'a dit, ne cherche pas à enlever, mais ajoute. C'est en ajoutant que tu y arriveras. Et c'est elle, en fait, qui avait raison. Ajoutez. Ajoutez des choses à votre alimentation avant de vouloir en enlever. Puisque vous allez voir que naturellement, elle va s'équilibrer d'elle-même. Alors, bah oui, mais alors ajoutez quoi ? Par exemple, récemment, je vous ai parlé des pâtes d'épaule. Et bah voilà, la céréale, ça peut être un point très intéressant. Chez nous, nous consommons énormément de blé parce que aussi, nous le cultivons en abondance. Mais il existe plein, 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 plein d'autres céréales. Et c'est tellement dommage de se restreindre à juste ce qu'on connaît. C'est intéressant parce que ça va vous apporter d'autres choses. C'est intéressant en goût aussi. Ça va diversifier. Ça va apporter d'autres choses à votre organisme. Vous allez découvrir des nouvelles saveurs. Vous allez pouvoir du coup varier davantage vos plats qui peuvent peut-être vous sembler monotones. Et donc, par exemple, en farine, moi, j'utilise toutes sortes de farines. Donc, j'utilise énormément de farine d'épautre, notamment de petite épautre. Donc ça, ça fait bien un an maintenant que j'utilise plus de la farine d'épautre que de blé. Mais j'utilise d'autres farines. Je vais utiliser de la farine de coco, de la farine de riz brun. J'aime beaucoup utiliser de la farine de riz brun. Et puis, je vais en ajouter d'autres. Je ne sais pas, de la farine de pois chiche, farine de quinoa. Bon, alors là, c'est autre chose. Comme on n'a pas de gluten, ça ne se manipule pas de la même façon. Mais vous voyez, varier vos farines ou même faire, par exemple, 70% de farine de blé, 30% d'une autre. Moi, ça m'arrive souvent avec la farine de coco, par exemple. Et bien, c'est super intéressant parce que vous apportez d'autres choses dans votre gâteau. Après, par exemple, on va pouvoir ajouter des graines. Les graines sont essentielles. Elles vont apporter des bons gras. Elles vont apporter des protéines selon les graines. Et par exemple, ajouter, je ne sais pas moi, des graines de sésame, des graines de chanvre. C'est super intéressant. Manger des graines de courge, j'en donner à mon fils. C'est très intéressant pour la santé. C'est pareil au niveau des fruits secs. J'étais très, très, très surprise de découvrir qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais mangé de date. Alors, sur le coup, ça m'avait fait rire, je vous le dis. Parce que moi, depuis toute petite, j'en mange. Ma mère m'en a toujours donné et ça me surprenait. Finalement, lorsque je vous avais parlé de la patate douce et des lentilles corail, en m'apercevant qu'il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas, j'ai effectivement réalisé que c'était aussi une question de culture et donc de transmission via la famille. Effectivement, moi, des dates, j'en ai toujours mangé. C'est vraiment un aliment qui me semble tout à fait ordinaire. Et là, aujourd'hui, on voit une explosion de la consommation de dates et on réalise qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas la date. Et bien voilà, allez au-delà des sentiers battus, allez voir ce qu'il y a à l'extérieur, mangez d'autres fruits secs, mangez des cranberries, ajoutez-en dans vos gâteaux. C'est aussi une façon d'en faire manger à vos enfants, d'ajouter des antioxydants aussi qui vont être nécessaires à leur santé, peut-être les préserver des maladies dégénératives et compagnie. Ajouter des choses, ajouter, ajouter. C'est pareil, les légumes, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Allez voir au-delà. Alors, c'est vrai que forcément, comme on est en proie à notre conditionnement, on a un petit peu peur de l'inconnu. Et puis des fois, on ne sait juste pas vers quoi s'orienter, tout simplement. C'est vrai que moi, en l'occurrence, j'ai la chance d'être née au sein d'une famille africaine qui m'a donc fait découvrir un petit peu plus de choses. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le manioc. Et pourtant, c'est super, super bon. C'est un tubercule, c'est très, très, très bon. J'aime beaucoup. C'est un petit peu plus sucré, un petit peu plus gourmand que la pomme de terre. C'est très, très bon. C'est pareil aussi pour les légumineuses, introduire un peu plus de lentilles. Parce que c'est vrai que la lentille, je trouve que c'est ce qui est le plus facile à introduire dans une alimentation. Bref, enrichissez. Et vous allez voir qu'en enrichissant, en ajoutant des choses, fatalement, vous allez réduire ce qu'on pourrait montrer du doigt, en tout cas, dans ces aliments qui pourraient être moins bons. Alors voilà, moi, je ne vous dis pas d'arrêter quoi que ce soit, mais au contraire, d'ajouter des choses. Alors effectivement, je suis végétarienne depuis une année à peu près. Je ne sais pas depuis quand. Oui, alors, je ne sais pas depuis quand parce que la date, je m'en moque. Je n'ai pas ce truc de valoriser une date ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien. En tout cas, lorsque j'ai fini par me dire qu'effectivement, j'allais devenir végétarienne parce que je le sentais profondément en moi en moi que j'avais pris conscience que déjà, ce n'était pas forcément très bon, qu'on en mangeait énormément, qu'on accumulait beaucoup de mauvaises toxines et en plus, avec ça, mon empathie qui s'est développée, tout ce que j'ai découvert sur l'exploitation animale, j'en suis venue à me dire que je serais plus à l'aise dans mes baskets en devenant végétarienne. Alors avant, j'avais fait une petite expérience sur quelques semaines. J'avais commencé, je me suis levée un matin concrètement tout ce qu'il ne faut pas faire en me disant je vais devenir végétarienne. Et bien, patatras, j'ai raté, je n'ai pas réussi, je ne savais pas quoi manger. On ne peut pas changer du jour au lendemain de ses habitudes. Ça se fait très progressivement. Alors si effectivement vous vous dites ouais c'est vrai consommer de la viande, etc. Peut-être que ceci, peut-être qu'on en consomme trop, peut-être que c'est la mauvaise viande, etc. Moi je vous dirais tout simplement de réduire votre consommation de viande. On en consomme effectivement en excès, nous en consommons beaucoup trop. Vous en mangez une fois par jour plus une journée sans et vous allez voir déjà, ça va vous changer la vie. Effectivement, vous ne pouvez pas vous en passer. Peut-être que votre conjoint non plus, allez plutôt vers des viandes blanches, des poissons, mais surtout achetez-les en boucherie. Vous aurez une qualité quand même bien meilleure que ce qu'on achète dans la grande distribution puisqu'on a notamment tout ce qui est vaches de réforme, etc. Donc les vaches litières en fin de vie qui sont donc conditionnées dans des steaks hachés et j'en passe. Bref. Et peut-être que naturellement vous arriverez par là. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est tout simplement je ne mangeais que je crois trois fois de la chair animale par semaine et progressivement ça s'est fait tout seul parce que du coup, en réduisant la viande, j'ai naturellement, j'ai pallié son absence. Alors c'est drôle de dire j'ai pallié son absence parce que finalement, normalement, on ne devrait pas. Mais en tout cas, au fait de mes habitudes, j'ai dû les changer. D'ailleurs à ce sujet, on remarquera que chez nous, notre assiette se compose essentiellement de féculents, de viande et d'un petit peu de légumes. On a tendance à faire les choses un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut plus valoriser les légumes. On n'a pas besoin de tous ces féculents. Et puis à la place de la viande, on rajoutera tout simplement quelque chose d'essentiel. Peut-être une céréale par exemple pour avoir un repas complètement complet. Alors concernant ma famille, eux, ils sont restés au niveau modéré. Lorsque moi, je suis devenue végétarienne, je ne les empêche pas de consommer de la viande et même des produits laitiers et du fromage parce que c'est ma propre conviction. Comme je vous l'ai dit, elle est personnelle. on ne peut pas l'imposer à qui que ce soit. C'est personnel, je le répète. C'est en imposant qu'on va obtenir l'effet inverse. J'invite à rester relativement souple d'esprit. Mais vous savez, pour moi aussi, c'est un travail quotidien parce que vous voyez, des fois, je me heurte quand même un petit peu à mon conjoint pour des choses du quotidien que j'ai retirées parce que lui, ce ne sont pas forcément ses convictions. Je vous invite vraiment à être très progressif et à ne pas empêcher les autres de manger comme ils veulent. Mon conjoint, par exemple, lorsque je fais un plat végétarien, ça ne le dérange pas. En revanche, quand il est au travail, il mange de la viande et de temps en temps, je vais chez le boucher. J'achète essentiellement de la volaille, un petit peu de poisson, je vais prendre du porc, du jambon à la coupe. On peut éviter le sous-vide quand même et un petit peu de poisson. Voilà. Et de temps en temps, je me fais violence et je vais lui acheter genre un tourne-dos parce que c'est son plaisir. Alors, je me fais violence parce que c'est plein de sang, etc. Donc, ça devient un peu compliqué pour moi, mais bon, bref. Mais voilà, je ne l'empêche pas. De toutes les manières, la viande n'est pas notre principal sujet de conflit puisque, en plus de ça, lorsqu'on sort, lorsqu'on est invité et qu'on va au restaurant, il en mange allègrement, il ne s'en prie pas. Des fois, on va au resto, il se prend un burger et voilà, dans nos familles, souvent en plus, il y a une certaine ironie autour de tout ça. Donc, du coup, on le sert allègrement mais c'est son problème. C'est sa perception des choses et vous voyez, en procédant ainsi, aujourd'hui, il arrive très souvent que de lui-même, lorsque je lui dis tu veux que je te rajoute une tranche de jambeau, il me dit non, c'est bon, j'ai assez, de toute façon, je n'ai vraiment pas envie. Et vous voyez, tout ça, ça s'est fait vraiment dans le temps. Je n'ai pas cherché à le heurter ou à le bousculer, je ne lui ai jamais montré de vidéo trash ou quoi que ce soit. Je vais les laisser s'intéresser. J'ai répondu à ces questions, évidemment, mais je ne l'ai pas contraint. Mon fils, c'est pareil. Je vous en reparlerai dans une seconde vidéo, donc ça sera un sujet vraiment sur mon fils, l'école, le goûter, etc. Mais voilà, quand on mange végétarien, il ne mange végétarien. Il a le culot souvent de me dire maman, il est où le jambon ? Mais voilà, quand c'est végétarien, c'est végétarien, il mange comme ça et lorsqu'il me demande pourquoi moi je n'en mange pas, je le dis parce que je ne veux pas en manger, je ne souhaite pas en consommer, je ne lui fais pas de grand discours sur le sujet, je lui dis juste que je préfère ne pas en consommer et lorsqu'il sera plus grand, je lui en expliquerai davantage. En tout cas, je ne l'en empêche pas. Cela dit, dans les proportions que je lui donne, je lui donne des très petites proportions en sachant qu'à l'école, il en mange le midi. J'estime qu'il a largement ce qu'il lui faut. Alors du coup, je vous disais que quand même, des fois, on avait des petits conflits parce qu'effectivement, ça ne s'arrête pas à la viande. Donc au quotidien, nous consommons bio, je dirais, à 70% et j'ai enlevé ou en tout cas, je n'achète pas parce qu'enlever, ça m'embête toujours de dire ça, je n'achète pas les aliments qui me semblent être les plus nocifs, tout simplement. Et j'ai commencé tout simplement par le Nutella. Ce n'était pas le plus facile parce que mon conjoint a une réelle addiction au Nutella. Ce n'était pas facile. Vraiment, il en mangeait énormément, vraiment plusieurs fois par jour, etc. et donc j'ai dû le retirer et donc en fait, j'ai opté pour une pâte à tartiner, pas végétalienne, ordinaire. On en a essayé pas mal pour enfin arriver à la Nocciolata dont je vous ai déjà parlé et aujourd'hui, on y arrive. de temps en temps, il en prend, notamment lorsque je fais des crêpes végétaliennes, dommage, il en prend, mais je lui demande de ne prendre qu'un petit pot et c'est souvent là, quand le petit pot se finit, l'addiction s'est remise en place et c'est là qu'il me dit je vais en acheter un autre mais je fais ce que je veux. C'est là que ça devient compliqué où là je lui réexplique l'importance de ne pas en consommer trop. Alors c'est vrai que des fois j'ai tendance à partir dans l'extrême, à être dure et c'est là que c'est pas bien. Par exemple, je lui dis c'est pas bien. Vous voyez, dans ma famille maternelle, il y a beaucoup de cas de cancer à tel point que je suis un grand, grand sujet à risque au cancer du sein. Bon, voilà, c'est tout. Et du coup, je lui dis, tu sais, il est fort probable que la maladie tombe sur moi très prochainement. Voilà, je fais tout ça pour être prête le jour où elle viendra frapper à ma porte. En revanche, ce que je veux, c'est vivre sereinement ma thérapie en me disant que le papa de mon fils, lui, il sera d'attaque, il sera en bonne santé, il sera prêt à rester à ses côtés. C'est horrible de dire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais souvent, quand j'en arrive là, c'est pour lui dire, c'est pour ça. J'ai besoin que tu restes en bonne santé parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu prennes soin de toi. J'ai besoin que tu prennes soin de ton corps. Bon, voilà. Et souvent, voilà, ça se passe, mais de temps en temps, très souvent, il remet l'histoire de Nutella sur le tapis qui n'est pas toujours facile. Cela dit, j'essaie vraiment de rester souple et ouverte d'esprit à ne pas les enfermer dans mes convictions et dans ma perception des choses. Voilà, acheter des trucs bio, etc. Ça ne change pas grand-chose pour eux dans les légumes, notamment. Dans certains produits, maintenant transformés, on a des équivalents. C'est vraiment pas difficile. Par contre, il y a des choses comme ça où c'est plus compliqué ou dans les gâteaux, etc. Parce que je n'ai pas des gâteaux qui contiennent de l'huile de panne, etc. Du coup, ça restera énormément. Donc ça, c'est souvent sujet à conflit. Alors du coup, des fois, il y a des moments où j'ai des prises de conscience plus importantes que d'autres où j'essaie vraiment de travailler sur moi pour ne pas être dans l'hyper contrôle. Je me détends un coup, je me dis, il faut lâcher prise. Le plaisir fait partie de la vie. Je ne peux pas les empêcher de vivre ces plaisirs alimentaires. Ceux qui sont pour eux des plaisirs alimentaires, en tout cas. Et par exemple, très récemment, j'en parlais avec Lady Tara, d'ailleurs. J'étais chez Picard parce que oui, j'achète des produits surgelés et oui, nous consommons des produits transformés. Et en fait, je suis arrivée au rayon des glaces. Alors il faut savoir que je n'achète jamais de glaces. Dans ma représentation des choses, on prend des glaces parce qu'on est en vacances, qu'on est à la mer, voilà. Mais je n'achète pas de glaces. En tout cas, je n'ai pas ce réflexe du tout, mais alors pas du tout. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai qu'en dessert, du coup, c'est toujours light, même s'il y a toujours ce fameux petit chocolat, notamment chez mon fils. J'ai du mal à défaire ça. Bref. Et en fait, j'ai fini par leur prendre des mini-mini-counes. Ils n'étaient pas plus grands que ça. C'était vraiment des petits-counes. Mais en même temps, je travaille sur moi en me disant, je vais leur faire plaisir. Et vous voyez, ce jour-là, en fait, je ne leur avais pas dit, je range mes courses, etc. Et quelques jours après, je devais sortir et donc voir l'éditara. Et juste avant de partir, je leur dis, bah tiens, si vous voulez, il y a des glaces dans le congélateur. Dejà, mon conjoint me dit, ah ouais, trop cool et tout ça. Et vous voyez le soir, il m'envoyait un message en me disant, on vient de manger chacun une glace, on est trop content, c'était trop bon. Et c'est ça aussi que je voudrais vous dire, c'est que la notion de plaisir est quand même super importante. Et moi, j'étais super contente de leur avoir fait plaisir. Le bonheur de ma famille, c'est ce qui compte, c'est tellement important pour moi. Alors effectivement, la cause animale me tient énormément à cœur et des fois, je vis quand même des dilemmes. Je vous en ai parlé sur Facebook, j'étais dans une exploitation animale, c'était pas simple. Mais, mais, je m'efforce vraiment de rester souple en me disant que la vie, c'est ça quoi. Il faut aussi du plaisir, il faut de la spontanéité, il faut aussi vivre et respirer, que je ne peux pas les enfermer et les priver de tout. Alors certes, on ne va pas au McDo, on ne va pas au Quick, chez moi ça n'existe pas. Mais à côté de ça, on a d'autres plaisirs et voilà, leur acheter une petite glace, c'est quand même pas le bout du monde. Leur acheter un petit chocolat qui contient l'huile de palme, c'est pas le bout du monde. Je n'en achète pas toutes les semaines. Je me dis, ma foi, ils sont heureux, tout le monde est heureux. Ça me coûte des fois, mais en même temps, je suis tellement contente de les voir heureux que je n'ai aucun regret. Donc, voilà en gros pour notre alimentation générale. Je vous retrouve pour la suite et là, à mon avis, je vous parlerai plutôt de l'école, d'écouter la gestion de mon fils au quotidien. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501